Comme Mohamed Merah, Mehdi Nemouch se serait radicalisé en prison. Un processus que le personnel pénitentiaire connaît et subit. Ça marche de façon hiérarchique. Vous avez un chef, donc un meneur. Et le meneur, on va dire, influence des gens qui sont particulièrement fragiles psychologiquement parlant. Et ces groupus-lus conspirent au sein de nos structures. Ils appellent à la prière sur les coursives, des prières collectives sur les cours de promenade. Une description qui semble correspondre à celle de Mehdi Nemouch, actif lors de son passage en prison. On sait qu'il s'est manifesté par un prosélytisme assez important, incitant les co-détenus à la prière collective, etc. Pour autant, ce n'est pas un cas isolé. FO pénitentiaire a créé, par exemple, depuis plusieurs années, un groupe de travail sur la question de la radicalisation en prison. Problème, pour les services de l'État, le profil de ces jeunes est difficile à établir. Ça a toujours existé. Le problème pour les services de renseignement français, c'est de les détecter. Vous avez des jeunes qui arrivent en prison, qui sont des délinquants de droit commun, qui ne sont d'ailleurs pas religieux, qui se retrouvent incarcérés, qui cherchent aussi parfois un sens à leur vie et peuvent être pris en main par des gens qui les amènent à la religion. Radicalisés, ces jeunes seraient alors encouragés à partir faire le djihad, comme Mohamed Merah parti en Afghanistan et comme Mehdi Nemouch parti en Syrie, seulement trois semaines après sa sortie de prison.